Ici, dans celui-ci, il y a une petite dimension historique parce que l'île où se passe le film, c'est une histoire contemporaine, mais sur cette île, il y a quelque chose de particulier en réalité. C'est l'église presbytérienne, elle est très présente et articule un peu la vie sociale sur l'île. Et donc, on a des réminiscences de quelque chose un peu du 19e, un peu comme chez les Amichs. Et donc, ce n'est pas un film historique, mais il y a quelque chose qui me permet de faire un film aujourd'hui, mais avec une dimension romantique, comme dans les grands récits romantiques du 19e, parce qu'il y a ce truc-là qui est un petit peu du passé. Mais ce n'est pas encore un film historique, parce que ça ne coûtera pas plus cher qu'un film d'aujourd'hui. Le problème d'un film historique, c'est que ça coûte cher. Moi, j'aimerais vraiment faire un film qui se passe à l'époque des guerres, de la conquête de Gaulle par Jules César. J'aimerais bien faire un film sur les Héburons, par exemple, sur l'épopée dans Biorix, une épopée formidable. Mais j'aurais aussi voulu faire un film sur ce régiment en 1917, ce régiment belge coincé. Il y a un documentaire qui a été fait là-dessus, les automitrailleurs. C'est un régiment belge qui s'est battu, pas sur le front ici, mais sur le front en Russie. Et quand la Russie est devenue communiste après la révolution russe, l'URSS s'est retirée du conflit. Et eux se sont retrouvés coincés de l'autre côté de l'Autriche-Hongrie, donc de l'autre côté de l'ennemi. Et pour revenir ici, ils ont fait le tour du monde complet. Ils sont passés par la Sibérie, la Chine, la Mongolie, le Japon. Ils sont traversés les États-Unis comme des héros parce qu'on se servait de la Belgique pour essayer d'imprimer dans l'inconscient culturel des Américains qu'il fallait se battre en Europe. Et on prenait la Belgique comme exemple d'un pays martyr. Donc ils ont servi d'exemple, en tout cas, on les montrait. Donc ils ont fait tout un tour du monde incroyable pour revenir ici et se rebattre sur les tranchées de nouveau. Donc ça, c'est une épopée incroyable, par exemple. Et puis, il y a un film à faire aussi sur la guerre coloniale au Congo, au 19ème. Tout ce qui s'est passé, il s'est passé des trucs absolument atroces là-bas. Donc il y a des choses à... Mais c'est difficile à mettre en place un film comme ça.